Le sauvetage après plus de deux mois dans le noir, pour les 33 mineurs coincés à 622 mètres sous terre dans les entrailles du désert d'Atacama au Chili. Pour leur famille, mais aussi pour les sauveteurs, il y a des larmes, mais surtout des explosions de joie. Nous sommes venus ici avec un but et ensemble nous l'avons atteint. Toute l'équipe a fait du super boulot et ça, c'est vraiment génial. Samedi, l'étape décisive a été franchie lorsqu'un premier puits de secours a atteint la cavité où se tapissent les mineurs depuis le 5 août. Maintenant, il reste aux sauveteurs à consolider ce tunnel pour permettre le passage d'une capsule qui remontera les mineurs un par un. Selon le ministre chilien des Mines, l'opération très délicate devrait commencer mercredi et durer deux jours. Tous les secours comportent des risques. Cette opération ne sera finie que lorsqu'on aura à remonter les 33 mineurs à la surface et les deux sauveteurs qui les auront aidés à remonter. Le monde entier a les yeux rivés sur cette opération unique. Encore plus que le sauvetage, c'est l'histoire de tous ces hommes qui tiennent du miracle. Personne jusqu'ici n'avait survécu si longtemps, enterrés. Les rescapés et leurs familles sont tous tendus vers mercredi, le jour où la lumière sera enfin au bout du tunnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !